Générique Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Tout de suite, les titres SOS de la veuve de Elitoumba, percuté par l'un des conseillers du VPM, José Makila. Les détails dans ce journal, mort tragique de Luc Nkoulula, l'un des précurseurs de mouvements citoyens et membres actifs de la Lucha à Goma, dans le Nord Kivu. 19 ans après un accord d'armement entre Kinshasa et Moscou a été adopté au Parlement. Les détails dans ce journal, le meeting de l'ensemble plateforme électorale soutenant la candidature de Moïse Katoumi a vécu à la place Sainte-Thérèse. Vous suivez les images comme si vous y étiez dans le vrai journal. Enfin, l'acquittement du sénateur Jean-Pierre Bemba continue de sécouer la classe politique congolaise. Les réactions des uns et des autres dans ce journal, c'est tout pour les titres. Bienvenue à tout ça. D'abord cette information des morts, 27 au total suite à l'épidémie du virus Ebola dans la province de l'Équateur. Un millier de personnes ont été vaccinées contre cette maladie. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros, en visite d'évaluation de la situation en République démocratique du Congo, se dit prudemment optimiste et déclare pouvoir en finir très bientôt avec cette épidémie. La plateforme électorale Ensemble soutenant la candidature de Moïse Katoumi a tenu son meeting à la place Sainte-Thérèse de Njili. Vous suivez les images dans nos commentaires à la fin de ce journal. Parlons à présent de l'adoption après 19 ans de l'accord de coopération militaire et technique entre Kinshasa et Moscou. Cet accord qui prévoit entre autres la livraison par la Russie d'armement, de matériel de guerre et autres équipements spéciaux. Les détails ont cet élément suivi. L'armée est mieux équipée que dans le passé pour défendre la République démocratique du Congo, selon une récente déclaration du porte-parole du gouvernement Lombard Mende. Quelques semaines après, Kinshasa se rapproche de Moscou via un accord de coopération militaire et technique entre le DP, qui dormait dans les tiroirs depuis 19 ans sans être appliqué. Vendredi, l'Assemblée nationale, au lendemain de la visite à Kinshasa du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaël Bogdanov, l'a finalement adopté. Cet accord prévoit la livraison par la Russie d'armement, de matériel de guerre et autres équipements spécifiques, des missions de conseil ou encore la formation des spécialistes militaires dans les écoles russes. Rappelons que cet accord avait été signé en 1999 par Kabila Perre et était perçu à l'époque comme un accord de défi. Après la sortie médiatique très musclée du gouvernement congolais par le truchement de son porte-parole Lombard Mende au regard de multiples interpellations des présidents africains, Kinshasa continue de durcir sa position. Le pays de Joseph Kabila vient de rappeler son ambassadeur en Angola, Gustave Beassicou, qui face à la pression affirme qu'il n'y avait pas de climat doux à mer entre Kinshasa et Luanda. Beassicou a été nommé ambassadeur de la République démocratique du Congo en Angola le 14 septembre 2015 après que la Belgique ait rejeté sa demande d'accréditation pour la simple raison qu'il était un sujet belge. Dans un autre registre, le MLC annonce une probable sortie de Jean-Pierre Bemba de la prison. Ce mardi, Ève Bazaïba tient à rassurer l'opinion sur la présence du patron de son parti aux assises du congrès prévu du 12 au 13 juillet 2018 à Kinshasa. On a qu'à Maïne pour les détails. Retour imminent et triomphal de Jean-Pierre Bemba à Kinshasa. Après 10 ans de prison ferme à la Haie et la nouvelle de son acquittement par la chambre d'appel qui est tombée comme une bombe, le sénateur congolais et patron du MLC a été déchargé. Il ne lui reste que quelques formalités administratives à remplir avant de quitter définitivement la Haie. Cela ne devrait pas traîner. Il devra retrouver sa famille juste après la conférence de mise à l'État qui aura lieu ce mardi 12 juin à partir des 11 heures, a affirmé Mme Ève Bazaïba Masoudi, secrétaire générale du Mouvement de Libération du Congo. Soulignons que des délégations de représentations extérieures du MLC sont à nouveau attendues à la Haie. C'est lundi avec l'objectif, cette fois-ci, d'accompagner leur leader à son pays de transit avant d'envisager le modalité de son retour en République démocratique du Congo. Et toujours en rapport avec l'acquittement du sénateur Jean-Pierre Bimbala, la CPI, le professeur Jacques Jolie dit le droit au micro de Guillaume Sambas. Jean-Pierre Bimbala, qu'une charge à son endroit. Toutes les infractions qui ont été mises à sa charge sont donc effacées. Il n'est plus poursuivable. Il n'a plus des charges sur lui. La libération, c'est la conséquence de la bêtise. C'est ce qu'a dit le président de la République. Le président de la République, c'est que lorsque vous avez lu le résumé de l'affaire, il y a une deuxième affaire dans laquelle Jean-Pierre Bimbala était plus souvié avec le rabais Babala, Aridou, Magheda et le maître Dinolo. Pour cette affaire, Jean-Pierre Bimbala était connu à 11 mois. Et la Cour a démontré que la Chambre 7 s'est réunie rapidement pour trouver une solution. Parce que c'est une affaire subsidiaire, un affaire principale, pour laquelle Jean-Pierre Bimbala de libérer toute charme. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est sa libération de la bêtise. Et le retour dans sa famille, vous imaginez, 10 ans, il a perdu son père. Et le reste se fera à temps, à temps. Acquittement du chairman Jean-Pierre Bimbala, la majorité présidentielle, l'on se dit, sera, selon François Roubota, secrétaire général du MSR. Cet acquittement aura plus d'impact à l'opposition à cause de la multitude des candidatures. Je sais loin, Arnaud Massamba, regardez. Le retour de Jean-Pierre Bimbala en RDC n'a que de l'influence en l'opposition et non sur la scène politique du pays. François Roubota. C'est l'acquittement de Jean-Pierre Bimbala et dire que ça aura un impact politique. C'est un acteur politique sans doute. Dès qu'il arrive, va-t-il postuler ou non ? Est-ce que les conditions vont le permettre, si c'est le cas ? Je pense qu'il y a plus de paires au niveau de l'opposition que de la majorité. Parce que nous, au niveau de la majorité, nous sommes une famille organisée. C'est au niveau de l'opposition où il y a déjà toute une multitude des candidatures. Comment ça va se passer de ces côtés-là ? Est-ce qu'ils vont se laisser la place ? Pas mal de candidatures. Si à toutes ces candidatures s'ajoute également la candidature de Jean-Pierre Bimbala, écoutez, vont-ils passer aux élections primaires ? Je ne sais pas. Comment vont-ils s'organiser ? Je crois que c'est de ces côtés-là qu'il y a problème. De l'autre côté, il n'y a pas de problème. En réaction sur le propos du président de l'Ensemble, lors de son meeting samedi dernier, le secrétaire général du E-Messière rappelle le contentieux judiciaire de Moïse Katoumbi. Rien n'empêche à la République démocratique du Combo de prendre contact, que ce soit ambilatéral, avec X pays. Ce qui était demandé aux organisateurs, seront-ils à mesure de garantir la sécurité et l'ordre public ? Dès que cela ait été fait, ils sont en train d'être autorisés. Moïse Katoumbi, il va revenir, qu'il vienne. Ce n'est pas à moi de lui refuser de venir, mais dès qu'il arrive, c'est son pays. Écoutez, il y a quand même certains problèmes qui l'attendent. Il va être confronté à ces problèmes-là. On n'a pas peur de candidature de qui que ce soit. Nous sommes tous sur le terrain politique. Toujours le chapitre des réactions. Processus électoral, machine à voter, élection du 23 décembre 2018. Dans un entretien avec Peter Tiani, le président Lelinafec est au cadre d'Ensemble, livre sa position civile. Nous voulons avoir des adversaires valables et non pas des tricheurs. Des machines qui inventent des machines à voler pour essayer de... Vous voyez même le président de quoi là ? De la CENI ? Il se promène avec lui dans leur valise. Partout, vous voyez Nanga dans leur valise. Partout, il passe. Et alors, ils disent que c'est quelqu'un de neutre. Non, on les voit partout, même dans leur réunion nocturne, quelque part là-bas, dans des fermes obscures. On les voit. Mais les fermes obscures, où c'est ? Vous savez, c'est tellement obscur que c'est très compliqué. Moïse ? Moïse égale Moïse. Bemba égale Bemba. Point. On a besoin d'un candidat commun. Comment ça va se passer alors ? Oui, ça va se discuter. Ça devient compliqué maintenant pour vous. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Nous voudrions avoir un candidat unique pour l'opposition. Parce que c'est seulement des élections à un tour. Oui. Bon, on en déplaise aux autres qui parlent de troisième mandat. Mais chez nos amis, en face, on a encore la recherche scientifique pour voir quels sont les candidats. Il faut des professeurs, des chercheurs. Et en plus, nous, nous avons quelqu'un de connu. Mais chez nos amis, leur candidat, c'était fantôme. Écho des partis politiques à présent. Les députés nationaux exclus de l'UDPS ont été officiellement réintégrés et ont signé l'acte d'engagement de respecter désormais les mots d'ordre du parti présent à la cérémonie. Philippe Vumpi et Louis-Ontiassi nous ont parlé. Nous avons noté que partout, il y a ce souci de réintégration. C'est-à-dire de revenir à la maison mère, à l'UDPS. En ce qui concerne la réconciliation, la réparation et l'union. Nous pensons que cela sera concrétisé de part et d'autre. Mais en ce qui concerne la partie de l'UDPS, il s'en suivra une décision solennelle, formelle de votre réintégration. Nous avons noté qu'il y a un souci d'unité d'action, étant donné que vous formez le groupe parlementaire de l'UDPS. Mais lorsque vous, étant groupe parlementaire de l'UDPS, vous recevez un mot d'ordre de votre parti, de votre hiérarchie, il est tout à fait normal que vous puissiez vous plier à ce mot d'ordre. C'est l'objectif du parti, la lutte du parti. Je voudrais dire à cet état, à l'endroit des honorables, malheureusement rebelles, jamais rebelles entre guillemets, ils sont rebelles au mot d'ordre du parti, qui sera pris de mesure. Parce que la main tendue, elle est tendue, mais elle ne lésine pas devant les intérêts du peuple. Nous devons nous unir pour l'assaut final. Et c'est le moment de le faire. C'est le moment de ramener tous les fils à la maison. Comme annoncé en titre, la mort tragique de Luc Nkoulula, l'un des précurseurs des mouvements citoyens et membre actif de la Lucha, suscite une vive colère dans les réseaux sociaux et des vives inquiétudes au sein de la Lucha. Des détails dans ce décretage a assumé. Luc Nkoulula, âgé de 33 ans, a été retrouvé mort calciné dans sa maison à Goma, au Nord-Kivu, dans la nuit de samedi à dimanche. Certains parlent de l'assassinat, compte tenu de l'ampleur de son engagement citoyen. Et ces derniers temps, il a multiplié les critiques contre les autorités du pays. À en croire, Julien Palouk, au gouverneur du Nord-Kivu, le feu est fréquent dans ce coin, car certaines maisons sont construites en bois. Face à cette mort tragique, ceux qui l'ont connu réagissent. Dans les réseaux sociaux, les mois a gagné ses camarades de la Lucha, Filimbi et tant d'autres mouvements citoyens. Ces derniers promettent de continuer la lutte pour défendre sa mémoire. En hommage, dans une lettre, le comité laïc de coordination écrit « Débou, tu as vécu, tu es mort, Débou. » La jeunesse montante et combattante continuera le combat. L'honorable Gérard Mouloumba dit « J'ai coco » a encore été évacué à la clinique N'Galima. Et cela après une rechute dans sa cellule de la prison centrale de Makala. L'homme agonisé urinait du sang dans une cellule ensanglantée. Tout à fait autre chose à présent. Elitoumbame, ta paire de famille, a été percutée par un conseiller du vice, un premier ministre en charge du transport, José Makila. Et il a rendu l'âme sur le coup. Sa veuve implore la clémence du conseiller pour le venir en aide avec les orphelins. Maman, bonjour. Bonjour papa. Maman, la mouniou mawa, ouye, nabironabiso, kotaabiso, koumouna anani ? Koumouna nga, Mardoline. Maman Mardoline, problème nimi, et mimiou palabiso. Nain, na probleme pona, conseille José Makila, a tout aki moubali nga, papa bana oul. A tout aki, ezaki na boulevard, le 16 janvier, 22 heures, aoutaki moussala, a zousou nga, tangrosou nga, de conseiller José Makila, tel ma bango, pa me ma amitoukan a bango vite, sindé a eki koutoutaye, a tout ti akoufi sur place. Papa, koumouna zaki nani ? Elitou mbameta. Bo, boti na ee banaboli ? Nibale. Koumouna nani ee conseille ? Koumouna ee missi munganga. O koumé te l'epso l'isoulounen, nba pese aki mou information, ke moubali nga koufisamu ee koumé le gandé nini, moukola moukou se rappeler zaka nani. Zaka na lalaka, agimaka, tanga bimi, e koumiba 22 heures, na oubenga bine a telefon, telefon na ee ezo sonu, na oubenga tido, na oubenga tido, na oubenga tido, na oubenga uran, ee rtel, na oubenga uran, ee rtel, mtumou ayambi, mtuwana ayambi, na oubina za bezoya elio nani uzi telefon na ee. Mtuwana lobite, nga ii, na za, ee, chef ya la polis bakangi, papangu akusine ki bakangi, a, pa kangi asali nini ya zara na ee na problem na mtuwete bawa kangi, ipu nanini, wana bengi zae ba 23 heures, na vandi kredi si inabimi, na kei nasomba kredi, ton na kei nasomba kredi, ton na bengi buwe, telefon na ee ee li kalisote. Ndiye na ba 43 heures 30, ni kamaradi na ee, ae, ba ee nandaku, na batu, ba ee koumisa nga keo, ba tuti ee li, a kufi, sioplas, ipa, konseya, jose makila. Ton ba tuti ee bongo, ba mime na poste a la polis, na vunva na poste a la polis o ya mbata. Ton ba mime, bakangi, mtuwana, 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 mtuwana. Mtuwana, 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 m Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501